Vous pouvez nous expliquer l'investissement physique et mental que ça demande ? C'est compliqué à expliquer, mais il est vrai que déjà, en entraînement, c'est 6 à 7 heures de jeu par jour. 6 à 7 heures par jour ? Voilà, il y a une partie théorique qui est très importante et ensuite une partie pratique. Ça représente aussi beaucoup de pression, de temps, de beaucoup de choses. Et il est vrai que performer au plus haut niveau et comme on a beaucoup de compétition à la suite, c'est quelque chose qui, mentalement, est très compliqué. 6 à 7 heures par jour, mais ça doit être réflexion de vieux. C'est dangereux pour le cerveau ? Je pense que sans accompagnement, oui. Moi, je porte des lunettes pour jouer. Je n'ai pas de problème de vue, mais juste pour protéger et pour faire attention à tout ça. On a aussi des kinés, des personnes qui nous aident à un préparateur mental qui nous aide pour aussi gérer ces moments de pression, ces moments difficiles aussi, ou aussi des moments personnels qui peuvent être compliqués. Donc, ces personnes-là nous accompagnent et de nos jours, la structuration de tout ça aide les joueurs à être performants et à être bien dans leur peau. On n'a pas inventé la roue, en fait. Aujourd'hui, on va se nourrir un petit peu de ce qui se passe dans le sport traditionnel. Les 6 à 7 heures par jour, c'est plutôt qu'on est en veille de compétition majeure. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur les routines et les quotidiens, finalement, et les habitudes des joueurs, on va dire qu'on essaye à chaque fois d'avoir un réveil musculaire. Encore une fois, on est dans une phase aussi d'athlétisation. On le voit avec, par exemple, le rugby et le golf. Avant que la professionnalisation, on voyait qu'ils avaient forcément les meilleures conditions physiques aussi. Là, on voit qu'effectivement, avec les moyens qu'on a, les personnes qui arrivent, on arrive de plus en plus, finalement, à athlétiser nos athlètes. Parce qu'il faut qu'on ait à la fois une fatigue mentale et morale qui soit adaptée, finalement, à notre fatigue physique. C'est la meilleure façon, finalement, d'avoir un bon repos et d'être les plus performants possible. Parce que ça reste presque comme le poker, une discipline vraiment qui se joue dans la tête. Et du coup, au final, c'est pour ça que, bien sûr qu'on a besoin de beaucoup de volume, mais l'analyse vidéo, les préparations, les briefs, tout ce qui se passe avec l'accompagnement autour sur la nutrition, la diététique, le sommeil et la psychologie, ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on met en place et sur lesquelles le club est un outil vraiment de performance pour les athlètes et leur permettre, finalement, de faire de l'ultra performance. Et vous mangez quoi pour jouer ? Eh bien, on va manger plein de choses. Parce qu'au contraire, il faut qu'on aille chercher, qu'on aille stimuler tous ces neurotransmetteurs, que le cerveau aussi ait assez énergé. Parce qu'effectivement, une partie de Counter-Strike, ça peut aller de 1h30 jusqu'à parfois 4h, 4h30 sur les matchs disputés. Du coup, il faut manger quoi ? Eh bien, il faut manger tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, on va avoir des compléments alimentaires, on va avoir des routines alimentaires aussi pour éviter les problèmes gastriques. Parce que l'air de rien, comme on est dans des compétitions, il faut qu'il y ait le moins d'inconnus. Et que finalement, quand on voit l'équipe de France en 2018 qui mange ses pâtes au pesto dans tous les reportages, ça va être la même chose pour nous. Et bien sûr, au contraire, on a toutes ces personnes qui sont là aussi pour nous amener tous ces petits suppléments. Je ne suis pas malheureusement un expert de la diététique et de la neuroscience, mais aujourd'hui, on a des gens qui sont voués à ça et dédiés à ça chez Vitality. Et niveau business ? C'est énorme, je crois. C'est un très gros marché. Personne ne veut parler. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de tabou à voir. On a posé les briques d'un sport, de notre propre sport. Il y a 15 ans en arrière, aujourd'hui, on voulait en vivre plutôt qu'on survivre. Moi, j'ai été un président qui allait à son appauvrissement pendant très longtemps, parce qu'effectivement, on n'avait pas forcément de moyens. On avait un secteur qui reposait essentiellement sur le partnership, c'est-à-dire les sponsors. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit avec des clubs qui font des levées de fonds comme le nôtre. Ça nous permet d'avoir des moyens beaucoup plus conséquents. Et aujourd'hui, voilà un joueur, si je peux vous donner une fourchette, parce que je pense que je comprends la question. Aujourd'hui, si un joueur professionnel de premier plan, c'est-à-dire qui fait partie vraiment des 0,01% des élus, parce qu'il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus, il va gagner entre 100 000 par an jusqu'à plusieurs millions.